Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter le D8W de chez X-Tool, un appareil très performant, proche du master, c'est vraiment le vrai milieu de gamme avec un système de topologie qui va faciliter la résolution des problèmes de plus de 70%. Avec un écran de 8 pouces, 4Go de RAM, 64Go de ROM, une bonne batterie de 10 mAh, plus ou moins 10 heures d'utilisation, on a pas mal de choses. Alors on va voir dans la boîte le chargeur avec différentes prises européennes et anglaises, on a aussi un câble USB, donc c'est un double USB qui va se relier pour le PC et le petit VCI. Petite nouveauté, c'est en Wi-Fi et qui va faciliter la rapidité de communication. On reçoit avec ça un petit guide. Concernant maintenant la tablette, au-dessus on a un petit bouton ON-OFF, à côté c'est pour le charger et la prise USB c'est pour le connecter au PC. C'est une tablette assez robuste, on voit les finitions, c'est vraiment, on a quelque chose d'assez solide, d'assez performant. On a un petit pied à l'arrière pour pouvoir l'accrocher sur le volant, donc c'est pas mal. On se connecte directement sur internet, il y a plus ou moins 28 langues dedans. Une fois que c'est connecté, il suffit de se créer un compte, ça dure 30 secondes, dès que c'est fait c'est en ordre. Vous pouvez le connecter à internet et puis télécharger l'ensemble des mises à jour. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il a dedans. Il a pas mal de marques, pas mal de modèles, on compte plus ou moins 140 marques avec 10 000 véhicules. C'est plutôt pas mal. J'ai été impressionné par le nombre de mises à jour à faire, je vais vous montrer ça à la fin. Donc voilà, c'est trié toujours par continent. On voit Asie, Europe, Amérique, etc. Donc vous téléchargez uniquement ce que vous avez besoin. Alors concernant les fonctions spéciales, on a 38 fonctions spéciales qui sont vraiment très très intéressantes parce qu'elles sont liées avec un autre adaptateur. Je vais vous montrer ça par la suite. Alors je disais les langues, ben voilà 23 langues. On a tous les systèmes d'unité ainsi que les systèmes de connexion via PC ou via un autre écran. Alors on va voir directement via TeamViewer, vous pouvez connecter directement avec le support technique qui vont prendre en charge votre système. Alors c'est un système Android. On va voir ici l'appareil photo ainsi que le film. Donc c'est 8 mégapixels avec un flash. Donc c'est correct. Voilà, en plus c'est pas exceptionnel. Mais voilà, c'est intéressant pour montrer les pièces à remplacer, pour montrer aux clients, etc. Alors concernant le rapport d'anomalies, il va regrouper l'ensemble des systèmes ainsi que les graphiques dans le rapport d'anomalies que vous pouvez envoyer par mail, etc. Avec le nom de votre garage que vous avez la possibilité de référencer dans le système. Vous allez dans profil d'atelier, vous y mettez le nom de votre garage, l'adresse, etc. Et ça va figurer directement dans le PDF que vous allez imprimer à votre client. Concernant le VCI, vous avez là trois petites lumières. La première lumière rouge, c'est qu'il y a bel et bien du courant qu'il y a sur le véhicule. La bleue, c'est pour le Wi-Fi, comme quoi il est connecté à la tablette. Et vert, ça veut dire qu'il est occupé de se connecter avec la tablette, entre la voiture et la tablette. Alors, vous avez vu là le petit support, vous pouvez l'accrocher directement sur le volant. Ça tient parfaitement et vous pouvez réaliser directement les diagnostics. On va enchaîner sans plus tarder. On met le contact et on va directement sur le système autoscan. Il suffit de cliquer automatiquement sur ce bouton-là et il va rechercher directement le véhicule en fonction du numéro de châssis. Ça, c'est pour les véhicules, bien évidemment, après 2010. Avant 2010, il faut le chercher manuellement, mais rien de compliqué. Là, il a reconnu directement le véhicule, ainsi que le numéro de châssis et ses options. Il suffit de faire OK et on va directement. Vu qu'il y a la fonction topologie, on va y aller directement. Donc, topologie, il va aller rechercher l'ensemble des calculateurs. Quand c'est vert, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Quand c'est orange, ça veut dire qu'il y a un défaut. Quand c'est grisé, ça veut dire qu'il ne connaît pas ou qu'il n'y a pas de réponse avec ce calculateur-là. Et quand c'est mauve, ça veut dire qu'il y a différents types ou marques de calculateurs et qu'il hésite entre 2-3 protocoles de communication. Vous avez là la liste complète des anomalies, comme on avait dit tout à l'heure avec le rapport de PDF, avec le nom du garage en haut à gauche, ainsi que le site Internet. Vous pouvez bien évidemment enregistrer ça. Vous avez la possibilité aussi de lister l'ensemble des défauts en une seule page. Ça, c'est le rapport DTC. Et donc, vous voyez directement ce qu'il en est. Très efficace, comme je l'ai dit, ce genre de système, où vous avez ou bien topologie à gauche, ou bien listé, c'est-à-dire que directement par calculateur qui a été identifié. Lorsqu'on rentre dans le système, on voit pour les systèmes de codage ici, on a l'ensemble des codes ateliers, ainsi que les codages longs et courts. Donc, c'est vraiment ici pour VW, il a la possibilité de modifier l'ensemble des données. On parle ici de codage ECU, que ce soit pour remplacer des calculateurs, ou bien pour modifier les options. Ici, au niveau des listes des données, vous avez la possibilité de choisir bien évidemment l'ensemble des paramètres. Vous pouvez le voir en données, que ce soit en chiffres, ou alors vous pouvez le prendre en graphiques. Donc, il suffit de choisir, vous pouvez aller jusqu'à 8, il me semble. Et là, vous allez voir les différents graphiques, vous allez pouvoir choisir température moteur, etc., pression carburant. Et voilà, au niveau des activations de composants, comme vous pouvez le voir, là je fais activer à l'aide de l'ordinateur les essuie-glaces pour aller voir le système. Là, on a la possibilité de voir toutes les valeurs et voir les possibilités de modification interne. Donc, c'est vraiment pas mal concernant la modification d'options. Ceux qui connaissent un peu les codages courts et longs, vous voyez qu'on est en mode normal ou mode expert. Vous pouvez modifier l'ensemble de ces calculateurs, comme pourrait le faire par exemple le VCDS ou d'autres programmes comme ça. Il le fait pour BM, il le fait pour pas mal de marques, je vais pouvoir les lister par la suite. Voilà, configuration calculateur, fonction guidée, voilà. Il y a pas mal de choses où il peut vraiment faire la différence, car c'est un système qui est mis à jour régulièrement. Aujourd'hui, sans ce genre d'appareil, on est un peu compliqué. Donc, concernant les mises à jour, 3 ans de mises à jour illimitées. Et vous avez vu que j'ai plus ou moins eu 250 mises à jour à faire. C'est énorme. Là, j'en avais fait plus de 100. Donc, je me suis vraiment limité à ce que j'ai vraiment besoin. Parce que, est-ce que j'ai besoin de marques, je vais dire, inconnues en Europe, c'est pas nécessaire. Donc, vous allez faire la mise à jour juste ce qui est nécessaire. Concernant le VCI, lui, il va rechanger le firmware à chaque fois. Donc, c'est intéressant. Vous pouvez aussi le connecter sur votre téléphone via le système de lien pour le Wi-Fi. Donc, partage de connexion. Et voilà, ça se passe très bien pour pouvoir avoir accès à Internet directement avec votre tablette. Ce partage de connexion est essentiel pour l'utiliser lorsque vous allez avoir besoin du support technique qui, lui, est disponible 24 heures sur 24. Vous allez rentrer en communication avec eux. Et grâce à la fonction TeamViewer, ils vont prendre en main votre tablette à distance et vous aider au guidage technique. C'est le point fort, vraiment, d'Ixtool. Ils répondent H24, donc, aux questions des utilisateurs. Alors, concernant les protocoles de communication, donc, il est spécial en CANFD ainsi qu'en DOIP pour les BMW, Jaguar, Land Rover. Il s'occupe aussi du PMI, donc, le PMI, c'est le programme module installable. Donc, vous allez pouvoir installer de nouveaux modules. Concernant les fonctions, comme je vous l'ai dit, au niveau des options cachées, eh bien, il va être très fort pour Audi, VW, ainsi que Ford, Toyota, Mazda et Lexus. Donc, voilà. Quand je dis, bien évidemment, le groupe VAG, donc, c'est Skoda, etc. Alors, pour le rendre encore plus performant, il est possible d'avoir en plus un otoscope, le XV200, ainsi qu'un lecteur IMO, le KC100, qui concerne uniquement les lecteurs de puces VAG de 4e et 5e génération, et le Big Programmer, le KC501, qui, lui, peut programmer des clés, des télécommandes, lire et écrire des EPROM, ainsi que les MCU, et peut, effectivement, cloner des calculateurs. Vous allez pouvoir lire et écrire les calculateurs grâce à ce genre de programmeur. Voilà. Donc, c'est tout pour moi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, et je vais mettre le lien en descriptif de l'ensemble des produits. Allez, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada